Bonsoir mes amis, ce soir je vais vous parler du mouvement des Gilets jaunes. En 2018, le pouvoir d'achat des Français a beaucoup baissé. Les impôts et les taxes ont beaucoup augmenté. Le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d'habitation sur les foyers qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Il fallait bien compenser cela par d'autres taxes, ce qui engendrait l'augmentation de l'impôt sur le revenu, ainsi que l'augmentation de la taxe foncière, ainsi que la contribution économique territoriale concernant pour les entreprises. La suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, ainsi que l'augmentation de la taxe carbone qui était prévue pour le 1er janvier 2019, ainsi que la baisse de la limitation de la vitesse sur les routes nationales de 90 à 80 km à l'heure, commençait à faire grogner le peuple français. Le pouvoir d'achat étant en baisse, la mobilité devenant plus difficile, surtout pour les provinciaux qui sont obligés de faire des dizaines et des centaines de kilomètres par jour pour déposer leurs enfants dans les écoles, ainsi que pour pouvoir aller travailler. Pour cette raison, Eric Drouet, un chauffeur de Melun, a lancé le 10 octobre 2018 sur les réseaux sociaux une demande de blocage de la France pour le samedi 17 novembre. Et cet appel a été relayé par des milliers et des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Et le mouvement des Gilets jaunes a commencé le samedi 17 novembre. Aujourd'hui, nous en sommes à la huitième. Et à chaque fois, il y a des heurts et des combats violents par la suite de ces manifestations qui sont à la base très pacifistes. Les casseurs, les profiteurs de la situation s'emmêlent à la foule et à la fin des manifestations pour pouvoir casser, voler et pour brigander. Le gouvernement, au début, a pris ce mouvement très à la légère. On a senti une arrogance de la présidence de la République, ce qui a encore augmenté la colère des manifestants. Il se sentait ne pas être entendu par le gouvernement ainsi que le président de la République. Le deuxième et le troisième samedi, il y a eu des manifestations et des heurts très violents, surtout sur les Champs-Élysées. Et le summum de la violence était les tags sur l'Arc de Triomphe, qui est un symbole de la République. Le gouvernement a décidé d'augmenter de 100 euros le SMIC à partir de 2019, ainsi que de défiscaliser les heurts supplémentaires. Ce mouvement, au début, avait une ampleur très importante, avec des manifestants entre 250 et 300 000 personnes, a perdu de son ampleur au fur et à mesure et avec l'augmentation de la violence. Mais ça ne risque pas de s'arrêter. Le mouvement essaie de s'organiser soit en une association, soit en un parti politique. Nous verrons bien ce qui va se passer par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement spontané par deux ou trois personnes au début, et qui a été relié sur toute la France. Dans la région parisienne, nous n'avons pas beaucoup vu de gilets jaunes. Moi-même, personnellement, je n'en ai pas rencontré. Mais c'est une ampleur qui montre le désarroi de la population en province. Nous espérons qu'il y aura une issue pacifique favorable qui mettra fin à cet événement. Merci.